etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir bandecou balimbo kar botena binop anso wadougou apelzi wana inti oté d'awassalimi an inyouté banna betou bassewibwe moyo eno bonsoir Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir selon la zone géographique où vous vous trouvez. Voilà une bonne information, c'est-à-dire l'accueil du président du Kenya, Uhur Kenyatta, par le président Félix Tshisekedi. Il s'agit de bonnes nouvelles. Donc, Uhur Kenyatta, le président du Kenya, annonce l'ouverture d'un consulat à Goma et d'un consulat honoraire à Lubumbashi. Voilà. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, annonce que dans les semaines qui viennent, les troupes du Kenya vont renforcer les troupes fardessées à l'Est. En plus, il met en garde à Haute-Voie. Il tord le coup à ceux qui pensent que le gouvernement ne fait rien pour les problèmes de l'Est. Alors, il met en garde tous ceux qui font la guerre à l'Est que la riposte sera très sévère et impitoyable. Voilà. Bon, ça, c'est mes commentaires, mais il le dit avec ses propres mots. Voilà, Bandekonabiso, tout à l'heure, vidéo, Wanna Oyo Ezali, introduction. Regardez. Bonjour, Kenyatta. — M'abandon chalamez, comment est-ce que ça va être ? Pongue démocratique, c'est-à-dire qu'on parle du Kenya, Bien-sous, mon collège est cotocoupoisé, qui a été maraculé, mais là, on n'a pas l'air, on est des combats de matrimoniale. Bien-sous, on est là, mais le chien est là. Il y a enfin, le bouchon, il y a un bouchon de l'Est. Le signe a un bouchon d'un accompagnement, c'est le président de l'Est. Il y a un bouchon d'un groupe. dix mois les jeunes qui ont fait la bain de la banque du mois d'aujourd'hui je ne suis pas là pour moi je ne suis pas là pour moi je ne suis pas là pour moi Avant du temps, après nous donner la parole, le très cher téléspectateur, il convient de souligner que la chef de la diplomatie kenyane s'appelle Madame Monica Juma, nous venons d'avoir son nom, et de l'autre côté, c'est Madame Nzeza, la ministre des Affaires étrangères au niveau de la République démocratique du Congo. Le décor n'a pas changé jusqu'à Koussema. Vous allez prendre la parole tout à l'heure, jusqu'à Koussema, le décor n'a pas changé. Apparemment, il y a beaucoup de sénateurs sur la table. Effectivement, chaque sénateur porte un accord, comme nous l'avons dit, c'est toute une série d'accords qui vont lier désormais la République démocratique du Congo à la République sœur du Kenya. D'abord, c'est un accord général, et puis des accords dans des domaines spécifiques, les domaines de la défense, les domaines de la sécurité, les domaines des finances. Bref, nous n'allons pas vider les contenus parce que d'ici quelques instants, les chefs d'État vont nous faire découvrir les termes de référence de chacun des accords. Et c'est à ce moment-là que nous allons les dévoiler. Nous n'allons pas vider les contenus, mais il s'agit d'une série d'accords qui vont lier la République démocratique du Congo à la République du Kenya. Merci. 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 M. le Président de la République, les chefs d'État, ainsi prendre fin la signature des accords entre la République démocratique du Congo et la République du Kenya. Merci. On demande de l'assistance. Pour tout à l'heure, au cours de la conférence de presse que va tenir le président congolais Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo et le président kenya, Ouro Kenyatta, ici au niveau du perron, sur le perron, du palais de la nation. Les deux chefs d'État se mettent debout. Ils vont quitter le premier niveau pour descendre au niveau du hall du palais de la nation pour répondre à quelques questions. Goudekabundi, nous allons poser la question au président qui descend juste au niveau du hall du palais de la nation. au niveau du palais de la nation. Merci. ou kenyata bah mon chine d'où pour le campagne ou beaucoup de chine d'où qui m'ana ou katanda kabukale en karikon pas beaucoup d'euros la boue oua j'y moua qu'on a chile j'y l'outil d'boubatek a une maquette admis kalamatek moua bouddhi red des chaussées ua mou palais de la nation nan coche de bbp k villemoussi à la bouche à la cour du secours de ce qui a changé le district d'achat anglais j'ai bien qu'à ne on ne s'y doit qu'en va se passer à mon nom de sa main et tout le monde vision capital capital car dit qu'il n'y a pas d'accord il n'y a pas mal que les gens maquettes a admis qu'à la légeo passé à planifier qu'elle a planifié qu'elle a planifié qu'elle m'a boudou qu'il n'a pas fait qu'une île a planifié qu'elle est salue avec le supermarché n'y a pas eu ce n'est pas qu'il n'y a pas eu ce n'est pas qu'il n'y a pas d'ingénieur barman comme on n'a pas de poids un coche à necquille calma immeuble à quatre pratiques comme c'est que le tiongou avec elle il vienne le vigneta et vous j'ai pas la bête au bruit du bain de bruit du bâle et janty d'être qu'il n'y a pas d'un signe sont ici qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a qu'il n'y a qu'ils C'est parti. C'est parti. Monsieur le Président, merci beaucoup pour le temps que vous nous accordez. Il n'y aura pas de questions-réponses. Je veux juste que le Président du Kenya puisse s'exprimer par rapport à ce qu'il a vécu. Et ensuite, ce sera le Président de la République démocratique du Congo. Il n'y aura pas de questions-réponses, mais nous voulons que le Président du Kenya puisse s'exprimer par rapport à ce qu'il a vécu aujourd'hui. Et ensuite, il y aura des answers, mais nous voulons que le Président du Kenya puisse s'exprimer par rapport à ce qu'il a vécu aujourd'hui. Et ensuite, il sera le Président du Président du République démocratique du Congo. Monsieur le Président, c'est parti. Je vais commencer par vous remercier, Son Excellence, Monsieur le Président, votre gouvernement, ainsi que le peuple de la République démocratique du Congo. Pour la grande hospitalité que nous avons reçue depuis que nous sommes arrivés dans votre beau pays. Let me also say that it is also wonderful that we have come at a time where you have just recently appointed and formed your new cabinet. And we take note with great delight the fact that you have incorporated many women and also the young people of this country into the governance of this nation. Mais aussi, c'est aussi reconnaître que nous sommes arrivés à un très bon moment, là où vous venez de nommer votre nouveau gouvernement dans lequel vous avez inclus les femmes et aussi les jeunes de ce pays. Indeed, the priorities of your government, which include security, health, education, justice, agriculture, fisheries, livestock, the economy, your electoral process, infrastructure and digital advancement falls very much in line with the priorities that I have also set for our country Kenya. And I believe that this commonality gives us a very good opportunity for us to even deepen our relations further as we work together to achieve these noble objectives for the peoples of our respective countries. Et je crois fermement que tous ces points communs que nous avons entre nos deux pays, nos deux gouvernements, nous aident en fait à mettre sur pied et approfondir nos relations bilatérales que nous sommes en train de poursuivre entre nos deux pays. Indeed, the relations between our two countries have been cordial over many decades and the relationship has continued to broaden and deepen, especially since your ascent to power in areas such as trade, security, as well as our multilateral engagements. En effet, les relations entre nos deux pays ont toujours été très amicales et cordiales et surtout depuis votre avènement à la tête de ce pays, nous avons renforcé toutes ces relations que ce soit dans le domaine de commerce, que ce soit dans la sécurité de l'industrie et les autres. Today, we have witnessed the signing of a number of agreements between our two countries, both on general cooperation, memorandums of understanding on security, as well as an agreement on defense cooperation, which I believe will further deepen the partnership between our two countries. Aujourd'hui, nous avons été témoins de la signature de quelques accords, en passant par un accord général de coopération entre nos deux pays, en passant par l'accord de défense, tout ce qui est des accords de sécurité également, et je crois fermement que ces accords qui ont été signés en meneront davantage l'approfondissement des relations entre nos deux pays. To further deepen the already good relationship between our two countries, Kenya is committed to establishing a consulate in Goma, as well as an honorary consulate in Lumumbashi, in order to continue to foster the relationship between our two countries. Toujours dans le cadre de renforcer les relations entre nos deux pays, le Kenya s'engage à ouvrir un consulat général à Goma, ainsi qu'un consulat honoraire à Lumumbashi, toujours dans le cadre de renforcer nos relations entre nos deux pays. Your Excellency, I am also delighted that the Democratic Republic of the Congo has also shown a strong interest to join the East African community, which I believe will further strengthen the bonds of the people of our great region. Son Excellence, je suis aussi heureux de me rendre compte que la RDC est vraiment engagée à joindre la communauté de l'Afrique de l'Est, parce que nous savons que cela va encore davantage renforcer les relations entre les peuples de notre région et aussi de nos deux pays. One area where I would request our two teams to work deeper together is to ensure that we ease the problem of our people being able to travel between our two countries. And I believe as we move to further deeper integration, not only of our two countries, but of our region and our continent, we should do more to ease the restrictions that we have in terms of visas and other issues. And I look forward to engaging with you so that we can make it easier for our people to move and to trade with each other without the limitation of stringent visa requirements. Un secteur particulier que je voudrais demander que nos équipes se mettent à travailler, c'est particulièrement le problème lié à nos immigrations différentes, de telle sorte que nous voulons arriver à une bonne entente en matière d'échange, en matière de mouvement des personnes ainsi que des biens entre nos deux pays, et que ces équipes puissent arriver à nous produire un résultat qui va nous emmener à abolir les restrictions au niveau de l'immigration entre les deux pays et permettre de meilleurs échanges commerciaux ainsi que des meilleurs échanges et mouvements entre les peuples de nos deux pays. This, together with the discussions that we have had, to improve the infrastructure linkage in terms of road and rail, to link our two countries and the region in between us, I believe we'll go a long way towards helping us create prosperity for our people, jobs for our people, and ultimately to have an island of peace and security in our region. Et ceci en parallèle aux discussions que nous venons d'avoir sur la façon dont nous voulons développer conjointement les infrastructures, que ce soit les routes et les rails, et en développant ces infrastructures, nous croyons que cela va aider à renforcer le mouvement des personnes et le mouvement des biens entre nos deux pays, mais aussi à encourager l'intégration, emmener la prospérité et la paix entre nos deux pays. I also, as I conclude, want to take this opportunity to thank you, Mr. President, and your government received from the Democratic Republic of the Congo in Kenya's bid for the United Nations Security Council seat as a non-perminent member for the next two years, and to take this opportunity to also assure you that Kenya will continue to advance the case and cause for Africa while we occupy that seat on behalf of the African continent. Alors que je suis en train de conclure, M. le Président, je voudrais profiter de cette opportunité pour pouvoir vous remercier et remercier votre gouvernement pour le soutien que vous avez apporté à la candidature du Kenya au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non-permanent de ce Conseil de sécurité. Et je voudrais vous assurer que pendant les deux années, comme membre non-permanent du Conseil de sécurité, nous allons tout faire pour faire avancer les problèmes de l'Afrique et particulièrement de votre pays également. C'est, après tout, une très forte confiance que l'Afrique et le monde entier que l'Afrique et le monde entier que l'Afrique, nous avons besoin d'un voix beaucoup plus grande dans les affaires mondiales, comme nous avons vu quand nous nous battons avec l'isputé de, exemple, de vacciner pour nos gens, nous devons pouvoir arriver à plus de plus en plus pour que nous puissions en cause du pays, african continent and the global south in all international fora and ensure that our voices are heard and ensure that indeed our needs are also prioritized as we move forward je suis je crois fermement que l'afrique et les pays africains ont besoin que leur voix se fasse de plus en plus entendre que ces pays se retrouvent dans la plupart des forums internationaux dans le contexte par exemple là où nous sommes en train de d'essayer d'intercéder pour ces pays africains pour ce qui est des vaccins nous pensons qu'il est important que les voix de ces pays se fassent entendre partout dans tout le monde et globalement que les pays africains se fassent reconnaître et se fassent entendre dans tous ces forums i conclude once again and i just wish to reiterate indeed my deep desire to continue working closely with you mr president both at a bilateral regional continental and multilateral level for the well-being of the peoples of our two countries je conclue monsieur le président tout en réitérant mon désir ardent de continuer à travailler côte à côte avec vous que ce soit pour résoudre les problèmes bilatéraux ou encore au niveau continental au niveau régional et au niveau même multilatéral et je pense que cela aidera les peuples de nos deux pays dans le bien-être que nous sommes en train de poursuivre i thank you once again for inviting me to visit this great country and we are most very grateful once again for the very warm reception that we have received and indeed the hospitality shown to us by the people of the drc and also for the opportunity to deliberate on the very critical issues of mutual interest that we have had encore une fois je tiens à vous remercier de nous avoir invités dans ce grand pays et de nous avoir permis de pouvoir parcourir tous les points cruciaux qui peuvent amener au développement de nos deux nations ainsi que de pouvoir résoudre discuter sur des solutions potentielles que nous voulons apporter que ce soit continent comme dans le monde entier once again thank you encore une fois je vous remercie je vous remercie je vous remercie très sincèrement monsieur le président du kenya à présent laissez-moi respectueusement vous inviter monsieur le président de la république démocratique du congo à prendre la parole merci merci monsieur le président et cher frère mr president and dear brother laissez-moi vous dire toute ma joie let me express all my voice et tout l'honneur que je ressens par à travers votre visite en la république démocratique du congo nous en parlions hier lors de notre dîner privé je ne serai jamais assez reconnaissant vis-à-vis de votre soutien je ne serai jamais pas à vous remercie car pour ma petite histoire et je m'adresse au peuple congolais car pour ma petite histoire et je m'adresse au peuple congolais le président ou kenyata m'avait ouvert les portes de son palais avant que je sois président de la république le président ou kenyata open his palace doors to me or for me before even i become the president of the democratic public of congo en effet alors que je n'étais même pas encore candidat à la présidentielle parce il y a eu la fameuse étape de genève que vous connaissez le président ou kenyata ici présent m'avait reçu chez lui on a parlé de ma vision sur le congo il a été très sensible à cela et il n'a cessé de me soutenir jusqu'à ce jour le président ou en fait m'a bienvenue dans son palais pour parler de ma vision sur le développement de ce pays et il m'a écouté et il m'a compris la sensibilité que j'ai entendu sur la grandeur et le développement de ce pays et si vous vous rappelez c'est le seul chef d'état étranger avoir pris part à la cérémonie d'investiture qui a eu lieu ici de mon investiture en janvier 2019 donc c'est vraiment un congolais que nous avons à travers le président ou kenyata et donc j'avais tenu à le lui rappeler hier et lui exprimer toute ma reconnaissance sa visite a été donc l'occasion de renforcer les relations entre nos deux pays au delà de ce qui a été signé aujourd'hui je veux mettre l'accent sur trois grands axes sur lesquels nous nous sommes attardés lui et moi c'est d'abord l'axe sécuritaire comme vous le savez le kenya a accepté volontairement de faire partie de la FIB la brigade d'intervention rapide celle qui est constituée par les nations unies pour soutenir les forces les FRDC à l'est de notre pays first of all i want to tell you that kenya was volunteer to be part of the FIB the force intervention brigade that is there to help the FRDC to support the FRDC in the east of the country et dans les semaines qui viennent les troupes kenyans vont donc arriver en République démocratique du Congo pour appuyer nos forces armées afin d'attaquer de la manière la plus efficace qui soit ce problème de terrorisme et de violence à l'est de notre pays et donc je profite de l'occasion pour tendre le coup à toutes ces critiques qui consiste à faire croire faussement que nous n'allons pas où nous n'allons pas nous ne réagissons pas à la situation de l'est je demande à tous de bien se tenir parce que notre réponse sera impitoyable et nous jusqu'à l'éradication totale de cette violence à l'est donc c'est l'opportunité pour moi c'est l'opportunité pour que j'ai mis à tous les critiques que nous avons c'est que nous n'allons pas à faire de ce qui se passe dans le pays le deuxième axe sur lequel nous nous sommes attardés c'est celui des infrastructures nous allons réussir grâce au Kenya à relier l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest donc l'Océan Indien à l'Océan Atlantique et cela va être rendu possible très bientôt par le début de travaux de construction du corridor nord qu'on appelle cette route qui va partir de Beni enfin au départ elle commence à Mombasa elle monte via l'Ouganda et elle rentre en République démocratique du Congo par Beni elle traverse une partie de l'Itouri elle descend sur Kisangani et ainsi elle donne sur le fleuve Congo qui comme vous le savez va se jeter dans l'Atlantique donc pour faire ça, pour réussir, nous avons une connectivité je vais commencer par Mombasa au Kenya je vais à l'Ouganda et je vais entrer dans le DFC à l'Océan Indien de Beni, elle va aller à l'Itouri puis à la Kisangani de la Kisangani, elle va utiliser le fleuve Congo jusqu'au sud, qui est le Kinshasa et le reste du sud du pays il nous reste simplement à finaliser le montage financier pour que ces travaux deviennent une réalité The only remaining part is to implement the financial model in order to implement this particular project Cela va ouvrir la voie à beaucoup d'autres projets entre nos deux pays notamment également dans le secteur énergétique And that will open another door for many other aspects of collaboration specifically talking about the energy sector et d'ailleurs à propos de l'énergie dans les mois qui viennent le Kenya à travers son champion africain des infrastructures l'ancien premier ministre Aïla Odinga va organiser une grande conférence qui va regrouper les états africains qui sont intéressés par la construction du barrage d'Inga et qui vont se constituer en off-taker donc en preneur de service ce qui va booster les financements et qui permettra justement la réalisation de ce projet et à propos de l'ancien premier ministre Aïla Odinga et à propos de l'ancien premier ministre et le troisième axe c'est concernant la lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux et l'exemple du Kenya est très intéressant et nous a poussé justement à décider ensemble de renforcer les capacités de nos services pour se faire et cela donc nous permettra d'avantage mieux mobiliser nos recettes pour pouvoir faire face à tous nos problèmes et cela nous permettra de mieux travailler pour mobiliser nos revenus afin de face à des défis que notre pays a voilà les trois grands axes sur lesquels nos discussions ont porté bien entendu il y a eu également d'autres sujets comme celui qui touche à l'humanité tout entière c'est-à-dire le problème de la pandémie que vous connaissez et des vaccins et à ce sujet d'ailleurs nous avons parlé de la suite des discussions après la visioconférence que nous avons eu à propos des vaccins à la COVID les discussions qui consistaient à désigner quelques pays en Afrique et le Congo et le Kenya en font partie qui vont développer les capacités de fabriquer des vaccins sur le sol africain et uh this was further to the last video conference we had on the topic related to vaccines where we had decided that some of the African countries among which you have the DRC as well as Kenya can then manufacture themselves those vaccines so that we can have some production coming from the African continent voilà cher frère encore une fois merci pour votre visite so once again dear brother i would like to thank you for your visit je crois comme on dit chez nous au cotissime à Nyong'o donc j'ai maintenant le devoir de vous rendre la pareille c'est à dire la même visite et j'ai déjà l'invitation je vais juste essayer de voir dans mon agenda quand est-ce que ce sera possible pour que je vous rende également la même visite et je sais que ce sera une visite très agréable et qui renforcera davantage les relations entre nos deux pays pour ceux qui n'ont pas encore été au Kenya je vous invite vraiment d'y aller parce que c'est vraiment un peuple s'il y a un peuple qu'on peut dire comme au film et bien c'est le peuple kenyan ils aiment notre musique ils aiment notre culture ils aiment notre pays donc pour ceux qui n'ont jamais été au Congo je vous invite vraiment à vous pour ceux qui n'ont jamais été au Kenya je vous invite vraiment à vous visiter ce pays parce que c'est un pays parce qu'ils aiment notre musique ils aiment notre culture et ils aiment aussi notre peuple bien merci cher 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 que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse привет merci woo merci Merci. OK. Merci. 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 l'avisant de maman manteca n'est-ce pas qu'il y a un signe un peu de l'ennembre de l'inducan tam a un plan de kuma c'est une cible sur l'accompagnement de l'ending parce qu'il m'a dit pour la cibatine ma seule la baisse d'imiter m'ambré qui n'aimé l'intérêt de la tatou la banjou la banjou la la baisse de l'amitié 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 il y a tous les choses qui ont à l'aider de la population Merci beaucoup, Oven Jata, des deux discours prononcés par le président de la République du Kenya et son collègue de la République démocratique du Congo. Nous retenons qu'il y a une fraternité entre les deux hommes, il y a de l'estimement mutuel entre les deux hommes et cela se fait remarquer également au travers des accords qui ont été signés cet après-midi. Et nous retenons du président de la République démocratique du Congo qui a la volonté entre les deux pays de conjuguer les efforts ensemble sur le plan sécuritaire. Et à ce niveau, on a vu Félix Tshisekedi, Chilombo, plus déterminant et c'est contrairement à ce qui se raconte sur la situation sécuritaire qui se passe au niveau de l'est du pays. Il est plus déterminant. Dans quelques jours, il y a une solution définitive qui sera trouvée avec des forces qui seront déployées sur le terrain pour mater ces forces du mal qui sèment d'isolation au niveau de la population congolaise. Grand été pour nous le plaisir de vous retransmettre ce tête-à-tête entre le président Kenyan et son collègue, son homologue congolais, allais-je dire. L'air tel s'est mobilisé, son personnel et sa logistique pour la retransmission de cette rencontre. Vous étiez nombré à nous suivre de par le monde, en République démocratique du Congo, en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique. Merci beaucoup pour le soutien. Nous remercions toute l'équipe technique qui se présente au niveau du palais de la nation, chapeauté par Ibrahim Nsakala dans la rédine et réalisation de J.R. Diakadi et Maxime Androgois. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.